bonjour et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui on va s'occuper de nouveau de notre jeu du pendu on va arriver à la fin tout doucement je pense que ce sera l'avant-dernière vidéo et on en était resté ici tout simplement au système de vérification pouvait voir que ici je pouvais taper des lettres et on pouvait voir que si elle était dans le mot tout simplement ça fonctionné on peut voir ici le mot triomphe voilà si on met le haut le p et le h on a trouvé le mot alors ça c'est bien beau mais ce qu'il nous faut maintenant c'est un comportement pour voir si tout ça fonctionne parce que là en fait tout ce qu'on fait on peut on peut que gagner alors on va retourner dans notre script de game et on va ici créer quelques variables qui vont nous être utiles alors la première chose qu'on va faire je voulais expliquer au fur et à mesure c'est ici de créer une un tableau de sprite donc public sprite je vais le même sous forme de tableau je vais l'appeler sp pour sprite j'enregistre je retourne au niveau d'uniti je laisse compilé et je suis dans le cas base donc on peut voir ici que j'ai un tableau de sprite et qu'il est vide donc ce que je vais faire je vais ici en mettre 6 alors vous allez comprendre pourquoi regardez au niveau du projet on avait en début de cours ici au niveau des sprites on avait découpé notre sprite alors on peut voir que le premier sprite c'est celui ci c'est le pendu 0 c'est ici mon objet pendu qui est une image donc si je clique on peut voir que c'est bien le pendu 0 c'est ce qui représente le début du jeu maintenant ce qu'on va faire on va changer ses sprites au fur et à mesure donc on va commencer par le 1 on va le mettre en élément 0 ensuite on va mettre le 2 en élément 1 et ainsi de suite pour remplir notre tableau ici des six éléments donc 4 5 et 6 est ce qu'on va faire tout simplement maintenant c'est à chaque fois qu'on perd on va tout simplement ici au niveau du pendu changer le sprite ici par le sprite 1 2 3 et on va faire grandir notre ponctue vous voyez que le système est assez simple donc ça on va le faire par le biais du script et vous allez voir que ça va pas être bien compliqué donc ça c'est fait ensuite j'aurais besoin d'autres variables alors je vais créer ici de nouveau des variables publiques on va utiliser des sons donc qu'on a importé déjà dedans je vais appeler ici sfx correct et sfx fait l'être voilà donc ça j'aurais mes deux sons évidemment qu'ils y sont dits audio source donc private audio source source pardon et je vais l'appeler audio source en minuscule alors ce que je vais faire ici je vais virer mon debug point log j'en ai plus besoin pour le moment et je vais définir audio source et je vais dire que c'est get component audio source directement où le script se trouve alors attention je l'ai déjà fait il me semble vous peut-être pas si vous avez suivi ce tuto à la lettre mais au niveau du canvas j'ai déjà ici une audio source comme vous pouvez le voir donc placez une audio source sinon vous allez avoir une erreur donc ça c'est fait qu'est ce qu'on aura encore besoin on aura aussi besoin d'intervenir sur l'objet du pendule le notre image donc je vais créer ici un public game object que je vais appeler pendu voilà j'enregistre je retourne dans unity est ici au niveau des audio clips donc je vais dans mon sfx ici je mets le mauvais dans long le correct dans correct et le pendu ici je le glisse directement dedans maintenant je peux interagir sur cette image et changer tout simplement son sprite donc ça c'est fait alors qu'est ce qu'on va faire pour continuer on va ici créer une nouvelle méthode qui va s'appeler vérification on lance quand on appuie sur une touche validation qui nous permet d'afficher ou pas la lettre si elle est dans le dans le mot mais ça ça nous aide pas beaucoup pour la mécanique du jeu donc on va créer ici une méthode donc je vais l'appeler ici vérification et je vais l'appeler directement après avoir validé voilà donc maintenant on va s'occuper de cette méthode et vous allez voir que ça va être assez simple donc je vous rappelle qu'on a ici une variable win qui est initialisée à force et qu'on passe à trous quand on gagne donc on va s'en servir tout simplement ici si je gagne c'est à dire que ici si j'ai la la lettre j'ai trouvé une lettre donc je vais dire if win à ce moment là qu'est ce que je fais la première chose c'est que je vais utiliser mon audio source pour lancer un play on the way sur le sfx correct voilà voilà jusque là il n'y a rien de compliqué et c'est pas un play on the way c'est un play one shot pardon pour le jouer une seule et unique fois ensuite je vais vérifier je vais vérifier que en fait le champ texte de notre hui donc le mot que j'affiche au fur et à mesure donc on l'avait ici un plaît txt point texte et on va dire que s'il est égal à que reward que reward c'est le mot qu'on recherche à ce moment là ça veut dire en fait que j'ai gagné donc ce que je vais faire je vais faire un debug point log pour le moment vous avez gagné voilà on va pas aller plus loin donc pour le moment je vais laisser ça comme ça et voilà par contre si je n'ai pas gagné ça veut dire que j'ai perdu j'ai pas tapé sur une lettre qui fonctionne là mon pendu en fait doit se construire doit mettre une tête une le corps etc donc là on va jouer avec notre tableau de sprites alors pour ça on va faire tendu donc notre objet image on va aller chercher son composant dessus qui est justement l'image et on va lui dire que le sprite change et il va être tout simplement le notre tableau de sprites avec l'indice i alors pour le moment l'indicé il n'existe pas donc qu'est ce qu'on va faire on va créer une variable privée donc on va faire ici plus vite int i égal zéro initialise à zéro comme ça on démarre vraiment à zéro donc ce que je vais faire dans mon tableau vous avez pu voir que j'ai pas mis le premier sprite en fait le premier spray qui est déjà affiché donc je passe au suivant donc ici je mets le zéro le premier de mon tableau et dans la foulée je l'incrémente avec un i plus plus pour passer de 0 à 1 2 etc donc ça c'est fait qu'est ce que je dois faire aussi c'est jouer mon son audio source plein play one shot sfx fait l'aide voilà donc ça c'est fait ensuite je dois maintenant vérifier si tout simplement j'ai pas perdu pour ça c'est assez simple je vais prendre mon tableau et je vais vérifier si i est égal à 6 s'il est égal à 6 c'est le fond de mon tableau or j'aurais pu faire sp.lemph aussi ça aurait fonctionné voilà donc là on va faire ça comme ça et qu'est ce que je fais bah si il est égal à 6 ça veut dire que j'ai perdu donc je vais faire un debug point log vous avez perdu trois petits points alors là on va le modifier ça après parce que pour le moment c'est juste pour tester le jeu n'est pas encore totalement terminé donc ça ça devrait fonctionner on va tout de suite voir ça dans unity pour voir si notre script notre simple script fonctionne donc je vérifie quand même au niveau du canvas que j'ai bien tous mes objets qui sont dedans on peut voir que ils sont bien dedans donc je lance je mets ma petite console ici pour que vous voyez bien je tape le haut on peut voir que alors vous n'entendez peut-être pas mais ils sont ce jour là là dessus vous pouvez me faire confiance donc le mot ici et va potter donc si ici j'écris hop eux voilà je mets à m exprès pour voir on peut voir qu'il grandit bien je mets à b c'est pas dedans il grandit bien donc maintenant on va tester heure voilà le v et le haut pour terminer et là on peut voir que j'ai bien vous avez gagné donc mon code fonctionne évidemment pour le moment là si je continue à jouer je vais avoir un problème voyez voilà c'est pas bon mais on peut voir qui dit vous avez perdu alors on va tester maintenant dans le cas où on a perdu donc ici on sait certainement le même mot mais peu importe j'écris n'importe quoi voilà donc là il me reste plus qu'un coup et voilà j'ai bien perdu donc on peut voir que ça fonctionne très bien maintenant la mécanique du jeu est bien là on va pouvoir alors encore une fois il maintenant il faut terminer le jeu parce que là on peut voir qu'on peut continuer à prendre à des erreurs ce qui est tout à fait normal parce que ici ma variable y elle passe au dessus en fait de mon tableau elle a cinq réments de 2 mais ça on le réglera dans la prochaine vidéo qui sera d'ailleurs la tête la dernière pour terminer ce jeu alors ce jeu est fonctionnel évidemment ça vous donne une base il est grandement améliorable ça je vous l'accorde mais ça vous permet pour ceux qui débutent de voir comment on peut opérer pour créer un simple pendu comme ça vous pouvez voir qu'avec unity c'est relativement facile voilà donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très vite pour la suite et fin de ce tuto merci